KXTC Podcast Bonjour, le dimanche 7 juillet 2024, à Bandol, dans le Var, a lieu la fête de la Sainte-Elme. En reportage, nous avons demandé à Nicolas Renaud, inspecteur Société Nationale de Sauvetage en Mer, SNSM, pour la Méditerranée, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Bonjour, je m'appelle Nicolas Renaud, je suis l'inspecteur méditerranée pour la SNSM, et donc je suis responsable d'accompagner l'ensemble des stations de la façade méditerranée. Nous avons 47 stations SNSM réparties sur toute la façade du continent et 10 stations en Corse, ce qui représente à peu près 1600 bénévoles qui assurent la mission de sauvetage. On est ici à Bandol, la station SNSM de Bandol est très connue par rapport à toutes ses activités. Un mot sur cette Sainte-Elme ? Moi je viens assez souvent ici, toujours assez émouvant d'ailleurs. Oui, la Sainte-Elme c'est une fête importante. Alors Bandol, c'est une station très importante sur la façade, qui communique beaucoup et qui permet de mettre en avant l'image de la SNSM et l'action de nos bénévoles. La Sainte-Elme réunit les stations voisines, puisque nous avons la Ciotat, nous avons la Seine-sur-Mer, nous avons Hier qui sont présents, et donc toutes les stations, enfin une grande partie des stations du Var sont présentes ici pour fêter cet événement. Alors on a 80 navires de sauvetage sur toute la façade, qui vont des gros CTT, notamment dans le Var, nous en avons un hier, et puis nous avons ensuite des V1, des vedettes d'entre 14 et 16 mètres, et puis des plus petites vedettes, celles qu'on a beaucoup chez nous, des V2, qui sont des vedettes de 12 mètres, et qui nous permettent en effet d'assurer les missions un peu plus au large. Ensuite on a de nombreux smirigides, qui permettent d'aller rapidement sur une intervention urgente. Alors les moyens, et notamment, on parlait des smirigides, on en a un devant nous. Voilà, donc on a également des smirigides, qui sont des moyens très rapides, et qui nous permettent d'intervenir rapidement sur une zone où il y aurait un accident. Certaines stations sont équipées d'une vedette et d'un smirigide, ce qui est le cas de Bandol, et ça permet en effet de se rendre rapidement sur les lieux, de prendre en charge les victimes, et puis ensuite la vedette vient apporter son soutien, puisqu'elle arrivera sur zone un peu plus tard. Quand ça se passe sur les rochers, d'approcher beaucoup plus près ? C'est aussi l'avantage des smirigides, c'est qu'il peut permettre d'être dans des eaux beaucoup moins profondes, et donc de se rapprocher de la côte. Il permet également, notamment, d'assurer le secours des loisirs nautiques, des planches à voile, des kites, sans avoir à sortir la grosse vedette. On va parler de la Saint-Elme, puisqu'on est là pour ça. Que représente la Saint-Elme pour la SNSM ? En fait, à la SNSM, on fête beaucoup de saints. Alors, il y a les Saint-Pierre, il y a les Saint-Elme. C'est les fêtes traditionnelles qui permettent, en effet, de protéger un peu nos vedettes et nos sauveteurs. C'est la tradition des marins, ceux qui ont toujours eu ce petit côté de protection ou de nécessité de protection. Donc, en fonction des endroits de notre façade, en effet, on fête différents saints pour mettre en exergue le travail des sauveteurs. KXTC Podcast